Sous-titrage ST' 501 Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses Le monde souffre terriblement parce que même la Bible n'arrive pas à la comprendre L'Adamisme, c'est une question identitaire Où tu es, où tu n'es pas L'être part de quelque part Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'amener l'être Cette Afrique, dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler, était une Afrique organisée L'Egypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer La Bible est mystérieuse Ce n'est pas donné comme ça C'est Dieu qui parle Et il vient en Afrique centrale Particulièrement au Congo Et il dit ça c'est mon territoire Il délimite son territoire Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs Le voyage guidé dans les mystères de l'esprit Et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité Mesdames et messieurs, vous vous rendez bien compte que nous perdons notre voix Mais à la guerre comme à la guerre Le thème est tellement important que nous nous devons de nous faire violence Et d'être sur ce plateau pour décrypter avec vous la spiritualité des profondeurs Sinon dans ce thème, le vrai message du temps de la fin Vous savez que lorsqu'on dit message du temps de la fin De par le monde, il y a des milliers, sinon des millions de gens concernés Par le message du très grand prophète William Marion Branham L'inégalable Il a été toujours imité mais jamais égalé Et donc du coup, lorsqu'on parle du message du temps de la fin On doit mettre des gants Sinon faire extrêmement attention Parce qu'on est suivi par des gens qui maîtrisent la Bible de bout en bout Cela dit, aujourd'hui, nous posons la problématique sur la table Parce que nous convaincons sur ce plateau Deux poids lourds du message du temps de la fin Dr King du Congo Brazzaville Dr Hake de Côte d'Ivoire Qui par les temps qui courent Sont en train d'en faire baver plus d'un Avec leur façon de faire Leur interprétation de la chose Sinon leur démonstration biblique En rapport toujours avec le message du temps de la fin Quand nous savons qu'ils sont des disciples Donc du très grand prophète William Marion Branham Alors, ça met en rogne beaucoup d'autres hommes de Dieu Fidèles continuateurs de l'oeuvre du prophète William Marion Branham Qui se demandent, c'est de là qu'est-ce qu'ils nous disent Est-ce que nous sommes toujours dans le message du temps de la fin Avec ce qu'on voit faire Dr King avec le temps d'art du midi Et ce que nous voyons faire aussi Dr Hake avec l'ouragan du midi C'est quoi ce cinéma ? C'est ça ce que nous allons voir Ils sont à la barre aujourd'hui Donc sur le banc des accusés Pour nous dire Nous leur avons dit dans les coulisses Frère Branham avait dit Ils nous ont répondu Frère Branham avait certes dit Oui, mais Il y a un mais Il y a un mais Certainement qu'il y en a qui ne comprennent pas le frère William Marion Branham Comme il n'est plus là en chair Le champ est libre pour que nous puissions tordre les écritures Mais la pensée du jour Nous l'avons même empruntée de Dr Hake Il est temps que nous puissions lire la Bible avec les yeux décolonisés Et nous aimons ça parce qu'il paraît qu'on nous a trompés depuis trop longtemps Et qu'il est temps que la vérité sorte maintenant des ténèbres de l'ignorance Ce n'était qu'une introduction comme pour vous dire mesdames et messieurs Vous et nous sommes du même côté Et nous sommes innocents Nous ne maîtrisons rien du message du très grand prophète C'est vrai que nous avons dit à lui des brochures et parcouru des centaines de brochures Mais de là à ce que nous comprenions, c'est deux choses différentes Mais eux qui sont des visionnaires L'un de l'étendard du midi et l'autre de l'ouragan du midi Ils nous doivent des explications Et d'où vient-il qu'aujourd'hui tout soit midi midi C'est ça aussi qui est compliqué Alors donc sur ce plateau Dr King, Dr Hake, bonjour Bonjour En tout cas, nous vous avons appelé sur ce plateau Pas parce que nous vous aimons, ni pour vos beaux yeux On sait très bien que vous êtes très beau, très éloquent Deux charismatiques hommes de Dieu Mais ici, la vérité en spiritualité est extrêmement dangereuse Du fait que même Satan lui-même Même si nous ne sommes pas des docteurs de la parole Ou bien des hommes de Dieu, des pasteurs Moins encore évangélistes ou autres Nous savons nous aussi Pour l'avoir entendu à l'église Que même Satan lui-même se déguise en ange de lumière Et nous, les frères du message Nous avons l'impression que Autrefois vous étiez avec nous Mais depuis un certain temps C'est beaucoup plus Lucifer qui vous inspire Parce que la lumière que vous projetez Elle nous embrouille Elle ne ressemble plus Vraiment au message du temps de la fin Tel que le prophète William Marion Branham Lui-même avec son couvre-chef Ava comme ça la délivrée Alors, première question Est-ce que vous êtes toujours fidèle A William Marion Branham Ou bien depuis un certain temps Vous êtes inspiré par un autre ange Docteur King Mais la question, elle est claire Sur la vision qu'on est en train de développer Est une vision qui est la continuité du même message Le problème c'est que Dans la nouvelle Jérusalem Il y a douze portes d'entrée Le problème c'est que tout le monde veut que nous puissions entrer par la même porte Qui va exploiter les uns autres Donc c'est un problème de méthodologie Qui change Et les gens veulent que nous puissions utiliser La même méthodologie traditionnelle Que les gens utilisaient depuis 1965 Jusqu'en 1901 ou 2021 Les temps ont changé Les choses ont évolué Donc à chaque évolution Dieu donne des informations Qui sont complémentaires Et nous devons nous développer Au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe Ça ce sont des paroles qui sont sorties De la bouche de William Marion Branham Lui-même En plus il dit dans la prédication Qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 75 Il dit que Luther a marché dans une lumière Wesley en a marché dans une autre Les pontocotistes en a marché dans une autre lumière Une lumière plus élevée que celle de Wesley Il dit aujourd'hui C'est-à-dire en son jour à lui Nous marchons plus haut Et d'ici à une génération qui vient après nous Elle va nous dépasser Donc nous sommes la génération Qui vient après la génération De William Marion Branham Ce qui revient à dire Selon Daniel 12 Les informations sont plus élevées Dieu ne recule pas Dieu avance Et les gens doivent accepter Que Dieu avance Docteur Aki D'accord Merci La question est de savoir Est-ce que nous avons Quitté la ligne du message Pour réfléchir Ou vous êtes resté fidèle Sous l'inspiration de notre ange Aussi nous sommes restés fidèles Ben je voudrais répondre Premièrement pour dire Que nul n'est plus fidèle Que ce que nous sommes en train de faire Au message Parce que le message Suivre le message Et suivre la chair du messager Ça fait deux choses Ah ! La Bible Dans la Bible Il est écrit que Quand le Christ est venu Il avait un problème Pour livrer son message Parce que ceux qui avaient reçu Le message de Moïse Avaient continué A prêcher Moïse Jusqu'au jour du Messie Et Jésus les a repris Pour dire Paul parle maintenant En disant Que chaque sabbat Moïse a des gens Qui le prêchent Qui le prêchent Dans leur synagogue Et le fait de prêcher Moïse Jusqu'à entrer Dans la saison de Jésus C'était devenu Une entorse C'était devenu un choc C'était devenu une difficulté Pour recevoir le Messie Que pourtant Moïse avait annoncé venir Alors Qu'est-ce que je veux dire par là ? William Branham vient Il est le messager De l'Odyssée Et le messager de l'Odyssée Avaient pour devoir D'annoncer la parole Et de sélectionner Un groupe de personnes Qu'il appellerait l'épouse Et quand il sélectionne l'épouse Étant dans l'âge de l'Odyssée Il projette cette épouse là Dans l'âge suivant L'âge de l'épouse Donc le messager se tient Dans l'âge de l'Odyssée Il extrait l'épouse Qu'il projette dans l'âge de l'épouse Et si vous voulez bien Cela cadre avec Apocalypse chapitre 10 William Branham son ministère C'est Apocalypse chapitre 10 Verset 1 à 7 Dans toutes ses prédications Il se réfère à Apocalypse chapitre 10 Verset 1 à 7 Maintenant Ce que nous sommes en train de faire Qui n'est pas contraire Au message de William Branham Mais qui reste incompris De nos compères C'est que Apocalypse 10 Verset 8 à 11 Il dit maintenant Que ceux qui ont reçu cet ange là Qui est le ministère de William Branham Nous on doit se lever On doit aller vers l'ange Et prendre le livre qu'il nous a apporté C'est-à-dire la révélation qu'il nous a apporté On doit l'avaler Ça sera amer dans notre Doux dans notre bouche Mais amer dans nos entrailles Et quand on le fait Celui qui a réellement consommé cette révélation Doit aller prophétiser de nouveau C'est ce que la Bible dit ici Et il faut que tu prophétises de nouveau Sur des peuples Sur des foules Sur des langues Et sur des nations Et sur des rois Donc la prophétie De prophétiser de nouveau C'est s'appuyer sur le message Que le messager nous a donné Et maintenant Prêcher ce message Avec les réalités de notre temps Parce qu'il faut reconnaître Que William Branham Quand même Il est décédé Ça fait 5 à 6 ans Le monde était autrement Le monde était autrement Beaucoup de choses ont changé Il y a des choses qu'il a annoncées Qu'il n'a pas vu de ses yeux Il a annoncé Les choses maintenant sont arrivées Nous sommes en face d'un peuple Qui s'attend à des gens Qui doivent leur expliquer Quelle est la prophétie Quel est l'accomplissement Des prophéties de notre prophète Il y a une différence Entre le prophète Et sa prophétie Le prophète Il prophétise des choses Qui sont projetées À venir Dans l'avenir Mais quand ces choses Arrivent dans l'avenir Il ne faut que des gens Parce que le même William Branham dit Que Dieu n'a jamais manqué De témoins sur la terre Si Dieu n'a jamais manqué De témoins sur la terre Lui-même Qui était sur la terre Humainement Il a apporté un message Pour montrer que le Dieu Du ciel et de la terre Il est vivant Et qui n'est pas dans les idoles mortes Il est dans les idoles vivantes C'est-à-dire Dieu est dans les hommes Des êtres vivants Dieu marche Dieu parle Dieu voit Dieu Voyez-vous Et donc Si lui Il a dit ça Et que Dieu le retire Il est parti Alors on ne doit pas rester là Pour attendre que William Branham Il ressuscite des morts Pour venir nous donner la suite Parce qu'il ne l'a pas fait Avec Abraham Il ne le fera pas Avec William Branham Il ne l'a même pas fait Avec Moïse A qui il avait dit Dans Genèse chapitre 7 Non Enzo chapitre 7 Verset 1 Dieu a dit de sa propre bouche Moïse Voix Je te fais Dieu Pour Pharaon Et Aaron ton frère Sera ton prophète La seule personne Sur la terre des hommes A qui Dieu a dit de sa bouche Que toi je te fais Dieu Tu prendras ma place Et Aaron Sera ton prophète C'est Moïse Mais même Moïse Quand Moïse a achevé sa mission Que Moïse a disparu Derrière la montagne Pour ne pas dire qu'il est mort N'est-ce pas Dieu n'est pas allé susciter Ressusciter Moïse Pour qu'il vienne continuer Dieu a pris un jeune homme Qui s'appelait Josué Et Josué a continué Le travail de Moïse Et maintenant vous allez me dire Non Vous ne répétez pas Il ne s'agit pas de répéter Ce que Branham a dit Parce que Josué A reçu l'ordre de Dieu En disant Voici Moïse mon serviteur est mort Toi Josué maintenant Lève-toi Car c'est toi qui vas conduire Ce peuple dans la terre promise Il dit le livre Que j'ai révélé à Moïse Prends-le Et lis-le N'étendez tout Ni à gauche Ni à droite Car si En marchant ici C'est alors que tu auras du succès C'est alors que tu réussiras Dans tes projets Mais regardez Que ce Josué Dans sa marche Moïse lui L'avait ouvert La main rouge Et Josué va lui Ouvrir Le Jourdain Maintenant On peut dire que C'est ce que Moïse a fait là Que lui l'a fait en miniature Mais Josué va avancer Et un jour Il va en guerre Et la bataille était rude Il fallait qu'il gagne la bataille Avant le coucher du soleil Et il n'y avait plus d'autres solutions Josué va se sentir inspiré S'appuyant sur les citations De son prophète Il fouille dans toutes les brochures De son prophète Il ne voit pas là où c'est écrit Qu'il peut arrêter le soleil Mais la foi qu'il avait reçue Du message de son prophète Il a cru que Dieu pouvait traiter avec lui Et il a pris sa peau Lui-même Une décision Il a dit Soleil Arrête-toi sur la montagne d'Ajalon Et Dieu a honoré la parole de Josué Il ne s'agit pas de répéter Ce que Branham a dit Dire ce que les bandes disent Ne veut pas dire répéter Mots pour mots Ce que Branham dit Ça veut dire prêcher Selon N'est-ce pas La vision Du message de William Branham Ça ne fait que commencer l'homme de Dieu Vous vous expliquez bien C'est vrai mesdames et messieurs Qu'on est tenté D'accepter ces explications-là Qui Semblent tenir debout Mais nous n'en sommes qu'au début On a des centaines de milliers de questions A leur poser A ces deux-là Alors Dr King Est-ce que vous complétez La réponse qui vient d'être faite Ou vient On vous pose Notre deuxième question Je crois qu'on va Dans le même sens Mais s'il y a une autre question Très bien Alors Tabernacle Épée du ciel Tabernacle Vision de l'aigle Tabernacle Ceci Cela nous comprenons Mais L'étendard du midi C'est quoi ce cinéma ? Si encore c'était Tabernacle du midi Peut-être Mais l'étendard du midi D'où vous tenez ça ? Quelle invention ? Non c'est pas une invention Voilà pourquoi Lorsqu'on N'a pas eu le temps De De scrupter De consulter Les écritures On trouve que Tout est invention Sinon que Ces choses se trouvent Dans les simples écritures Lorsque l'on parle Des étendards Chaque tribu Avaient son étendard Dans la Bible Et donc Israël Les douze tribus Marchaient Suivant l'ordre De campement Et selon l'ordre De campement Chaque tribu Avaient un étendard Et maintenant Il y a des tribus En maître Ou les tribus En chef Qui chacun Avaient un étendard Donc l'étendard Qui est au sud Était porté Par Ruben Ruben Qui est caractérisé Par l'emblème De l'intelligence Du savoir De la réflexion Et donc Suivant le mouvement Des reveils Le sud Est toujours caractérisé Par le midi Ou l'Afrique Donc si nous parlons De l'étendard du midi Il s'agit ici De l'intelligence Qui va émerger Au niveau de l'Afrique Au niveau du sud Donc c'est pour montrer Que le reveil De l'Afrique Ça sera un reveil De l'illumination Selon Daniel 12 Que la connaissance Augmentera Après le temps Où le livre Serait scellé Mais la Bible dit Que plusieurs la liront Mais la connaissance Augmentera Et cette augmentation De la connaissance Est une promesse Suivant Les mouvements Des reveils Au sud Et nous sommes au sud Et le sud Est caractérisé Par l'Afrique Voilà pourquoi Nous parlons De cet étendard Du midi Alors Docteur Ake L'étendard du midi Oui on a compris Mais l'ouragan du midi L'ouragan du midi C'est quoi Comme vous le savez L'ouragan C'est un grand vent Un violent vent Qui à son passage Ravage tout Ravage tout Des racines des arbres Des racines des arbres Et tout ça Et l'ouragan Dans Job 37 Verset 9 La Bible dit L'ouragan vient du midi Et le vent Et le froid Vient des vents Du nord Donc le nord A connu l'évangile Le nord a prêché L'évangile Pendant des siècles Et aujourd'hui Les feux De réveil du nord Sont éteints Donc c'est devenu Du froid là-bas Et Dieu promet Qu'au temps de la fin Alors l'ouragan Va s'élever du midi L'ouragan Est un vent chaud Un vent tempéteux Et l'ouragan Va ramasser Toutes choses Sur son passage Ça veut dire quoi Ça veut dire Que tous les mensonges Qui ont été prêchés Expressement Ou de façon inconsciente Quand nous arrivons Au temps Du midi Après que L'évangile A parcouru L'est Le nord L'ouest Maintenant L'évangile Arrive au sud C'est la dernière partie Avant que ça reprenne Ça reprenne Le départ Parce que quand vous continuez Vous tracez un cercle Que vous continuez d'aller Quel que soit le nombre de kilomètres Si vous continuez Sans jamais vous arrêter Vous allez vous retourner Au point de départ Au point de départ Donc avant que Nous retrouvons Le point de départ L'évangile passe par le midi Et le midi Doit N'est-ce pas Nettoyer cet évangile De toutes les insalubrités Qui lui ont été greffées D'où nous commençons A voir Avec les yeux décolonisés Que la Bible N'est-ce pas Est un patrimoine De l'homme noir Que ça n'appartient Même pas aux Européens Je suis désolé Que nos parents Vers qui nous venons Souvent pour annoncer L'évangile Nous disent Non mais écoutez L'évangile là Le christianisme C'est une question Des blancs C'est la religion Occidentale Mais ne vous y trouvez pas C'est ce qu'on a toujours dit Tout à l'heure Mon cher Alexis Je crois Comme on a assez de temps On va aller Pas à pas Et puis je vais sortir Des éléments Qui montrent que la Bible Est un patrimoine De l'homme noir Et que ça n'appartient pas Au blanc Donc l'ouragan du Midi C'est ça Révéler les vérités Qui étaient cachées Soit expressement Ou par ignorance De façon inconsciente Par nos prédécesseurs Donc c'est ça L'ouragan du Midi Et je termine là Pour dire Que c'est C'est semblable A la naissance De Jérémie Jérémie chapitre 1 Quand vous le lisez A partir du verset 1 Le Seigneur disait Jérémie Toi Avant que tu naisses Je te connaissais déjà Avant que tu le fisses formé Dans le ventre de ta mère Je t'avais consacré Je t'avais établi Pour être prophète Sur les nations Afin que tu battes Il dit Afin que tu détruises Afin que tu abattes Afin que tu ruines Et que tu plantes Donc Jérémie est venu En Israël Au moment où Des faux prophètes Avaient prophétisé Des mensonges Où la religion S'était mêlée A la foi Où le peuple Avaient été conduit Par des loups ravisseurs Où le peuple d'Israël Était déçu De ça Et en vlac Où tout était mélangé Où rien n'était respecté Donc Jérémie Dieu lui a donné Pour mission D'abord d'abattre Abattre C'est détruire Il dit Abattre Ruiné Détruire Déraciner Et arracher Et puis après Maintenant tu vas planter Parce qu'un véritable planteur Un fermier Ou un cultivateur Il ne va pas Dans une forêt Vierge Avec des grains Des semences Pour commencer à semer Il doit d'abord Abattre les gros arbres Et puis nettoyer Et puis nettoyer L'herbe Voilà Et puis apprêter Le sol Renverser maintenant Le sol Avant de planter Donc c'est ce que nous sommes En train de faire L'évangile colonial Nous a fait voir Que Dieu était blanc Que le Christ Qui nous a sauvés Était blanc Et que les enfants D'Israël Elles sont des blancs Mais l'ouragan du milieu Aujourd'hui vient Avec des yeux décolonisés Pour vous montrer Par l'écriture S'il vous plaît Pas par mes pensées Par l'écriture On va y arriver Parce que ça aussi Ça choque plein de gens Que c'est le contraire Vous savez que ça fait 2000 ans Qu'on nous enseignait Plein de choses Vous n'êtes pas les seuls À avoir été à l'église Vous n'êtes pas les seuls À avoir été baptisés Nous aussi On avait été baptisés On nous a appris Beaucoup de choses Au catéchisme Et ailleurs Depuis toujours On nous a appris Dieu Et son fils Jésus Et même le Saint-Esprit Mais quand vous arrivez Maintenant aujourd'hui Même si vous voulez Qu'il y ait innovation Mais il ne faut pas avoir Innovation pour innovation Vous ne pouvez pas venir Tout renverser Renverser la table Pendant que les gens mangent Ou bien marcher dans le plat Comme pour dire Que vous avez reçu la révélation Venant d'en haut Alors que depuis toujours Dieu est blanc Son fils Jésus est blanc Marie la Vierge est blanche Et puis Israël est blanc Donc ça On va y arriver Mais docteur King Avant qu'on arrive En détail dans les profondeurs De votre enseignement Qui choque On nous dit Qu'on vous aime beaucoup Les frères du message Vous aiment Tous les prédicateurs Du message Vous aiment aussi Sauf qu'ils sont contre Cette impression d'orgueil Que vous dégagez Tous les deux Sur ce plateau Vous êtes comme deux orgueilleux Qui prétendent Qu'ils ont mieux compris Le prophète William Marion Branham Que tous les autres Donc s'il y a 10 000 prédicateurs Du message aujourd'hui Vous êtes une poignée Qui prétendait avoir Mieux compris les choses Parce que vous dites des choses Qui choquent les autres Et vous êtes content De choquer les autres Et vous continuez de le faire Malgré leurs protestations Alors d'où vient-il Que vous soyez deux orgueilleux Comme ça Qui pensent que tous les autres Qui ont lu des brochures Même avant vous Les charismatiques Prédicateurs du message Qui vous ont éduqué Qui vous ont instruit Qui vous ont montré William Marion Branham Aujourd'hui vous voulez Leur montrer encore C'est pas comme Oco qui montre la mère Atati Ou bien Le tout génos singe Qui veut apprendre Au vieux singe A faire des grimaces Dans la forêt Non mais C'est pas de l'orgueil Mais c'est un problème De positionnement On vous écoute Et de commission Bien sûr On vous écoute Il y a Pierre Qui a la clé Du royaume Il peut ouvrir Il peut fermer Ensuite il y a Un nouveau converti Paul Qui semble être prétentieux Qui défie d'ailleurs Dans le livre de Galate Il dit Même si un ange Venant du ciel Annonçait un autre évangile Que lui Paul A annoncé Qu'il soit anathème Et il défend son ministère Disant que Ceux qui sont à Jérusalem Ne lui ont imposé Rien Parce que Lui l'évangile Qu'il prêchait Il n'a pas appris Ni de Paul Ni de Pierre Ni de Pierre Ni de Jacques Ni de Jean Ni aucun d'eux Ceux qui étaient avec le Seigneur Mais il prétend que C'est Le père lui-même Qui a voulu Révéler son fils A lui Voilà pourquoi Il défend son ministère Il défend son apostolat Donc il ne s'agit pas D'être prétentieux Mais c'est une vérité Pour quelle raison C'est parce qu'il y a résistance Si les gens Acceptent si facilement La méthode Le protocole Et les informations Que nous apportons Les gens devaient tous On devait se mettre à l'étude Mais comme il y a contestation Mais ceux-là qui contestent Ils apportent Mais est-ce que vous êtes d'accord Que les gens étudient avec vous Point par point Ce que vous dites Mais personne n'a étudié Nous sommes en train de défier N'importe quel ministre Prédicateur De venir Sur le plateau Et on va Défendre Le problème Et à quel niveau C'est un problème De protocole Et de méthode Ici je vais lire Le septième sceau Alors que C'est mieux que vous nous lisiez ça Il est en train De clôturer son enseignement Sur les sceaux Et il montre maintenant Comment la méthode Qu'il faut utiliser Pour prêcher Son message Il dit au paragraphe 411 Il dit Il conclut Donc La vision Plus la parole Plus l'histoire Plus les âges de l'église Et tout Tout cela s'harmonise ensemble Je peux donc Dire avec certitude Au mieux de ma connaissance Et en conformité Avec la parole de Dieu Avec la vision Avec la révélation Que l'interprétation De cela Est ainsi dit le Seigneur Donc pour aboutir A l'ainsi dit le Seigneur Il faut combiner La vision La parole écrite L'histoire Et les âges de l'église Donc lorsque nous atterrissons Pour dire Qu'il y a un réveil au midi Il y a l'étendard du midi Il y a l'ouragan du midi Qu'Israël est au delà Des fleuves de l'Ethiopie Que les juifs sont des noirs Que le Seigneur Jésus-Christ Était un juif noir Oui c'est une vision Qui ébranle Le Seigneur Jésus-Christ Oui Mais est-ce que cette vision 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 Est-ce qu'il y a des données Historiographiques Parce que le problème est là Que ça soit en harmonie Avec les Seigneurs-Écritures Avec les Seigneurs-Écritures L'histoire L'histoire Il y a des données Il ne s'agit pas simplement De faire une déclaration Et c'est là où le bas blesse Quelqu'un qui vient Pour chercher A contredire Il faudrait qu'au préalable Qu'il ait mené une étude Ce que nous constatons C'est qu'il y a quelqu'un Qui dit Je ne suis pas d'accord Mais tu n'es pas d'accord Apporte les preuves contraires On va s'asseoir En tant qu'étant des frères Des prédicateurs Et c'est là où on verra L'esprit de l'erreur Et l'esprit de la vérité Il n'est pas d'accord Sans argument Mais ça ne tient pas Parce que Paul a été convoqué Par des anciens A Jérusalem Il a amené les arguments Sur sa démarche Parce qu'il prétendait Avoir été visité Par le Seigneur Et qu'il a eu une révélation Et les anciens lui ont écouté Plus tard, Pierre Dans ses exposés Dis ces choses-là Paul les enseigne Et les âmes mal affermies Tordre le sens Donc c'est un problème De combinaison La vision L'écriture L'histoire Et les âmes de l'église Il faut qu'il y ait Harmonisation Et on va juger Sur notre développement Si ce que nous disons Ce n'est pas une vision Ce n'est pas l'écriture L'écriture Parce qu'il faut que ça soit L'écriture La base Les gens a longtemps Qui se sentent éloignés Des saintes écritures C'est là le problème Tu ne peux pas sortir D'une union comme ça Raconter des histoires Où tu as ramassé ça Il faudrait que ça soit L'écriture L'écriture doit être la base Ensuite scientifiquement Historiographiquement Ça doit être démontré Si les juifs Sont annoncés Dans les centres d'écriture En Pologne Il faudrait que les gens Viennent nous démontrer Que dans l'écriture Il est annoncé Que les juifs Sauteront de la Pologne Ou encore de Chine De Chine Si on voit ça On va s'incliner Nous avons les écritures Que selon Sofonie 3.10 De là Des fleuves De l'Ethiopie Mes dispersés Mes adorateurs M'apporteront Des offrandes Et c'est Dieu lui-même Qui parle C'est écrit Et Sofonie Qui parle lui-même Il est d'origine Un juif D'origine éthiopienne Parce que Sofonie Fils de Kouchi Donc il connaissait La zone dont Il est en train De prophétiser Si on est limité On invite Les anthropologues Les historiens Les géographes On pose la question Situé nous géographiquement L'au-delà L'au-delà Des fleuves De l'Ethiopie C'est ça le grand problème Voilà le problème Donc l'écriture Avec l'histographie Ça doit s'ajuster Très bien Là il y a des problèmes Donc normalement Mesdames et messieurs On ne conteste pas Pour contester Il faut que ce soit Écriture contre écriture Merci Alors docteur Hake Est-ce que vous êtes Orgueilleux Deux orgueilleux Qui arrivez comme ça Qui tombent comme un cheveu Dans la soupe Et vous dites des choses Paul encore Oui on comprend Mais vous Sur quel baromètre Sur quel thermomètre Je crois Se fondent Vos révélations Merci Si vous pouvez comprendre Paul Vous êtes obligé De me comprendre Parce que Paul non plus N'a pas été accepté Comme apôtre d'office Lui aussi à son époque Paul était obligé De défendre Son apostolat Tous les jours Et Paul est allé Loin jusqu'à dire Que si pour les autres Je ne suis pas apôtre Mais je le suis Au moins pour vous Car vous êtes Le saut de mon apostolat C'est-à-dire Il parlait de ceux Qui avaient cru en son ministère Ceux que lui L'avait converti Donc comme les autres Le combattaient Les autres ne reconnaissaient Pas son apostolat L'apôtre Paul se retourne Vers ses convertis Et il dit Mais si pour les autres Je ne suis pas apôtre Mais je le suis pour vous Au moins Car vous êtes le saut De mon apostolat Donc si vous avez fini Par accepter Paul Qui n'était pas Parmi les douze Qui n'a pas été choisi Du vivant de Jésus Et qui après la mort Et la résurrection de Jésus C'est lui qui rencontre le Christ C'est lui qui vient dire aux autres Le Christ m'a rencontré Les autres Ils ne pouvaient pas accepter ça Mais quand ils ont fini par voir Les oeuvres qu'ils produisaient C'est-à-dire l'enseignement Qu'ils donnaient Lui qui n'avait pas marché Vivant de Jésus Avec Jésus Il avait une connaissance Plus approfondie Que même les Paul Et les Pierre Et les Jean et les Jacques Pierre était obligé De reconnaître Que Paul A une connaissance Plus élevée Au point que Les gens qui sont mal affermis Tordent le sens Pour leur propre perdition Donc Pierre a reconnu La grande connaissance De l'apôtre Paul Et Paul a poussé Le piste pion loin Jusqu'à aller dire Moi Paul J'ai travaillé Plus que tous les autres apôtres Paul l'a dit Donc si on accepte Paul Vous n'avez pas le choix Vous devez m'accepter Parce que je crois Avoir été suscité par Dieu Comme un serviteur de Dieu Pour dire ce que je suis en train de dire Et je ne le dis pas sans preuve Je le dis avec des preuves Maintenant si quelqu'un veut Contrédire ce que j'ai dit Qu'il vienne avec des preuves contradictoires Qu'il ne s'assoie pas Dans son salon Derrière son clavier Sur le groupe WhatsApp Pour m'attaquer Pour dire non Les doctrines que le docteur Ake enseigne On doit mettre ça dans la poubelle On le met dans la poubelle Par rapport à quoi ? Et toi Tes doctrines Tes sales doctrines Diaboliques Que tu déclare là-bas On les met où ? Si les miennes vont dans la poubelle Pour toi là On va jeter ça dans l'abîme Alors je vais dire une chose ici Ce n'est pas de l'orgueil Vous savez Je vais lire une citation Du prophète William Branham Dans Question-Réponse Sur les Hébreux Troisième partie Il a prêché ça le 6 octobre 1957 A la citation 916 Il dit ceci Écoutez pourquoi le monde N'a-t-il pas compris Cette photo-là ? Pourquoi n'a-t-il pas Saisi cela rapidement ? Pourquoi ne saisissent-ils pas Toutes ces autres choses ? Pourquoi ne saisissent-ils pas Ces prophéties Et ces choses ? Il dit maintenant Après avoir posé la question Pourquoi, pourquoi, pourquoi Il dit maintenant Savez-vous Ils ne peuvent pas maintenant Ils ne peuvent pas maintenant Mais un jour Je quitterai le monde Et après que je serai parti Alors Ils reconnaîtront cela Et il dit Certains d'entre vous Jeunes gens Vous comprendrez Cela après mon départ Mais Comment les gens veulent Qu'on vienne là Et maintenant Je vous apprends une chose Si vous ne le savez pas D'abord on a commencé A dire non On doit répéter Tout ce que Bernard me dit Mot à mot C'est-à-dire D'autres même Prennent les brochures Ils s'en vont s'arrêter À la chaire Ils lisent de la première ligne Jusqu'à la dernière ligne Et puis ils disent Amen Mais dans ce moment On te perd la dîme Pourquoi Tu as apporté quoi de nouveau Qui ne sait pas lire Chez lui à la maison Laissez les gens Chez eux à la maison Ils vont s'asseoir Dans leur famille Que chacun lise la brochure On va à l'église Pourquoi C'est des bêtises Maintenant c'est poussé loin Et aujourd'hui on dit non Non même On ne doit pas lire On doit maintenant S'asseoir Mobiliser les gens Dans les églises Et puis on joue les bandes C'est-à-dire on met la bande de Branham Ça joue Et puis nous tous On a dit là Amen Amen Et puis c'est quelqu'un Qui est aux Etats-Unis là-bas Qui décide chaque dimanche Quelle bande doit être jouée Vous allez faire tout ça Et vous finissez par venir Combattre Vous attaquez les catholiques Pourquoi Où est la différence Non C'est blanc bonnet Et bonnet blanc La messe qui doit être dite Dans le monde entier Dans toute l'église catholique Est décidée Depuis le Vatican Depuis le Vatican Maintenant vous allez Contredire ces gens là Comment Vous dites quoi contre eux Quelle est la différence Et puis J'en viens à un autre point La dernière fois Les afro-descendants sont arrivés Nous on était surpris Nous on a fait notre travail Et quand les afro-descendants Arrivent A cause de nos prédications Alors On nous invite À Yaoundé Nous sommes allés à Yaoundé On a fait le congrès avec eux On est venus à Douala On a fait une conférence Pour expliquer Comment ils ont été déportés Et pourquoi Et comment maintenant Ils sont revenus Et c'est par quelle prophétie Nous avons fait la conférence Pendant deux jours J'ai exposé deux fois Lui l'a exposé deux fois Avec des questions réponses Dans la salle Maintenant on quitte là-bas On vient à Brazzaville Nous arrivons à Brazzaville La chose a été récupérée Par l'église Kimbanguiste Kimbanguiste qui a dit Que le prophète Simon Kimbangu Avait prophétisé en 1921 Que dans cent ans Que les enfants d'Afrique Qui ont été arrachés A leur famille Pour aller en esclavage Allaient revenir Et que ça allait commencer Par Brazzaville Donc nous on était Moi je n'étais pas au courant De cette prophétie Et les Kimbanguistes Apprennent que Les afro-descendants arrivent Alors ils viennent Ils viennent envahir l'aéroport Nous on sort avec les afro-descendants On est devant la caméra On nous ramasse dans les cartes Avec fanfare On nous arrive On nous amène à l'église Kimbanguiste Maintenant Nous par respect Même si c'était des féticheurs Des gens qui sont venus vous accueillir Ah non on doit Ils sont venus vous accueillir avec fanfare Ils ne sont pas venus nous agréer Ils ne sont pas venus nous agresser Mes profs frères Qui disent qu'ils sont du message Ils me rejettent Ils me combattent Quelqu'un que vous dites Qu'il est diable Il est venu m'accueillir Vous voulez que je le rejette Donc je vais chez eux Alors on me voit A l'écran là On dit voilà Ils sont devenus les Kimbanguistes Ils sont devenus les Kimbanguistes Ah voilà ça Maintenant Avant que vous m'arrêtez Je veux terminer là Pour dire ceci Je veux voir ceux qui disent Qu'ils sont du message Ceux là Qui disent qu'ils sont du message Et qui pensent Parce qu'aller chez les Kimbanguistes Là C'est dérouté Quand on est du message On ne doit pas Aller chez un Kimbanguiste Ça veut dire C'est dérouté Les Kimbanguistes Moi je ne les connaissais pas C'est maintenant Que je les ai découvert Je suis arrivé là-bas J'ai vu qu'ils prient Au nom de Kimbangu Ils adorent Simon Kimbangu Ils chantent même Que Kimbangu Et leur Dieu Moi j'étais là J'ai vu J'ai entendu Et leur chef spirituel M'en a parlé Il m'a évangélisé Pour me dire Ce qu'ils croient Et je peux dire S'ils m'écoutent Ils savent qu'ils m'ont parlé En face Dans son bureau Alors j'ai compris Leur doctrine Et ils adorent Kimbangu Ils adorent le fils De Kimbangu Comme le Saint-Esprit Ou quelque chose comme ça Maintenant Qu'est-ce qu'un Branhamiste Peut dire Contre ces gens-là Quand vous aussi Vous adorez Pour certains d'entre vous Vous adorez William Branham Vous avez aussi Établi Le fils de William Branham A sa place Comme Joseph Branham Où on commence à baptiser Aussi en son nom Où est la différence Entre vous Oui Joseph Branham Les gens baptisent En son nom aujourd'hui Vous ne pouvez pas baptiser Au nom de quelqu'un Que vous n'adorez pas Donc c'est Blonbonnet Bonnet Blanc Qu'on arrête de faire Cette hypocrisie-là Qu'on arrête de faire ça Ce n'est pas parce que Je suis allé Et manger Chez Alexis Bongo Que j'adore Les fétiches de Bongo S'il en avait Ou bien Nous avons été invités Au Vatican On a rencontré le pape Ça ne veut pas dire Qu'on devienne des catholiques Ou voilà Qu'on devienne des catholiques Ça je m'en Comment on le dit Excusez-moi Je n'ai pas envie de dire On s'arrête On allait dire On s'en balance Mais on ne dit pas ça Alors Docteur King Oui Ça commence à s'éclaircir Ça commence à s'éclaircir Toutes ces choses-là Mais il y a encore Des zones d'ombre Oui Oui lesquelles On veut savoir Et puis ensuite Il faut les interpeller Ils doivent venir répondre Voyez Parce que Interpeller qui ? Mais il y a Moi j'appelle cela Les gens qui parlent en langue Parler en langue C'est parler derrière les claviers Nous Depuis Alors je crois que tu es Ensemble Tu nous accompagnes Dans cette émission De l'ouragan du midi Et de le tendard du midi On ne se passe pas derrière les claviers Non Nous sommes visibles Dans les réseaux sociaux Nous sommes visibles À la télé Et quand on veut dire quelque chose On le dit On défie n'importe qui De se tenir Avec nous Sur le plateau On discute Mais quand ils viennent Pour se tenir Devant le plateau C'est un débat ouvert Avec tous les arguments possibles Qui existent Au monde Pour étayer Ça La vérité Parce que Précédemment j'ai lu Qu'il faut La vision L'écriture L'histoire Et l'histoire De l'église Maintenant Donc il y a un problème De protocole Ou de méthode Je vais encore lire Une autre citation Pour qu'ils comprennent Pour qu'ils sachent Quel est le travail Que nous faisons Et qu'eux Ils sont incapables Et d'ailleurs Nous insistons C'est pas de l'orgueil Depuis que le message existe Personne n'a atteint Ce niveau là Si c'est faux Il ramène les données Mais c'est ça Qui choque les autres Mais c'est la vérité Depuis que ça existe Ce niveau qu'on a atteint Personne n'a atteint ça Personne n'a osé Dire où Bon mais si quelqu'un A atteint Qu'il vienne ici Qu'il vienne avec des preuves Avec des preuves Puisque nos vidéos existent Parce que le problème Il s'agit pas simplement De dire nous ne croyons pas Nous n'allons pas Donner la visibilité A des gens qui en cherchent Parce que nous avions Bavé Nous avions travaillé Parce qu'il y a des gens Comme ça Ils veulent être visibles Juste pour distraire les gens Donc avant de recevoir Quelqu'un Il faudrait qu'au préalable Qu'il ait fait une étude Pour parler des trompettes Parce que pour parler des juifs En fait ce n'est pas simplement Les déclarations qu'on fait C'est William Branham Qui a dit que Les trompettes Il s'agit là de suivre Le parcours d'Israël Et ce parcours d'Israël Ce n'est pas une déclaration C'est une étude méthodique Avec des précisions Avec des dates Donc ça relève même De l'historiographie Il faut avoir des connaissances D'histoire Et la révélation Venant du très haut Dans le premier saut Le paragraphe 136 Là il est dit Maintenant Quand nous aborderons Les trompettes C'est-à-dire C'est au futur Nous retournerons En arrière Pour voir Chacune de ces guerres Et vous montrer Qu'elle suivait Ces églises Vous montrer Qu'elle suivait Ces sauts Donc parler Des trompettes Il faut Faire un retour Dans le passé Pour étudier L'histoire d'Israël Et de leur migration Et des persécutions Que Israël a subies Vous voyez Donc quelqu'un Ne peut pas venir Du coup Tu te coubes brusquement Pour dire Non voilà Les juifs Ce sont Les juifs authentiques Parce que nous parlons Nous insistons sur La véritable identité Des épreuves de la Bible Et c'est ça qui choque les gens Mais c'est ça qui choque Voilà pourquoi Il ne s'agit pas de dire Que ce n'est pas vrai Il s'agit d'avoir Une connaissance approfondie Par l'esprit de Dieu Comment ils sont sortis De la Palestine Qu'est-ce qui leur est arrivé Comment ils ont été persécutés Et présentement Ils sont où Donc les différentes guerres Qui ont poursuivi Israël Si les gens N'ont pas la maîtrise Ils doivent se taire Voilà pourquoi Nous sommes arrivés A la conclusion Qu'ils ont été dispersés Cette fois Et la septième dispersion Donc la baie de Luango En fait partie C'est-à-dire la sortie De la baie de Luango Pour se retrouver dans les Antilles Pour se retrouver dans les Caraïbes Et aux Etats-Unis Donc nous avons des bases solides Avec les écritures Avec l'histoire Avec l'anthropologie Avec toutes les sciences Qui existent Dans la deuxième partie De cette émission Docteur King Docteur Akei Vous aurez l'occasion De vous déployer Sur tout ce que vous avez Mais nous avons deux Grandes questions A vous poser Avant de finir Dans cette première partie La première question Nous vous la posons A tous les deux En tant que médiateurs Entre vous Et tous les prédicateurs Du message Qui ne vous comprennent pas Qui refusent De vous comprendre La question Elle est simple Est-ce que Vous comprenez Un ton soit peu L'indignation Des prédicateurs Qui devant Ce que vous délivrez Aujourd'hui Tombent des nues Et se disent C'est quoi encore Ce que nous entendons Depuis toujours On n'avait pas Ce son de cloche Aujourd'hui C'est arrivé Même si vous avez raison Est-ce que Vous les comprenez Au moins Vous comprenez Au moins Leur indignation Leur surprise Le fait qu'ils soient choqués Est-ce que vous les comprenez Ou pas D'accord Docteur King Ok d'accord Bon Mais La compréhension Comment les comprendre Moi je pense Qu'il y a un problème Il y a un conflit Entre la révélation Et l'ignorance Vous voyez Dans la mesure Où les gens Ne veulent même pas Accepter Que Sophanie 3 Le verset 10 C'est la Bible Et que c'est une zone Géographique Dans laquelle Dieu dit Qu'il y a C'est dispersé Là-bas Donc eux Ils comprent Dans l'ignorance Et même quand On leur apporte L'évidence Ils le refusent Ils ne veulent pas Accepter Que moi Et le docteur Ake Ayant compris Cette écriture Dans les détails Parce que Branham Il n'a pas parlé Il n'a pas parlé Donc les psaumes Qu'il lit dans les maisons Donc il faut créer Une Bible Où il n'y a que Les versets Que William Branham A lu Rien que ça Là où le prophète N'avait pas lu Il ne faut pas toucher Mais ça c'est l'aberration C'est là où il y a Le conflit Donc finalement La Bible qu'on lit Le matin et le soir Ça sert à qui ? À quoi ? Donc il faut lire Une Bible qu'on ne comprend pas Ça veut dire On n'a pas le Saint-Esprit C'est ça le conflit Donc personne N'a le droit De m'interdire De lire la Bible Et de la comprendre Parce que j'ai au moins L'esprit du Dieu très haut Qui me révèle Les profondeurs De sa parole Parce que nous sommes Dans Daniel 12 La connaissance augmentera Et William Branham A dit Que une génération Après nous Nous dépassera Et là il a dit Donc William Branham En clair Lui-même n'est pas choqué Quand aujourd'hui Dr King Et Dr Ake Se déploient Partant des bases Qu'il avait posées Pour apporter la révélation Mais puisqu'il a dit Qu'après une génération La génération qui viendra Après nous Elle nous dépassera Comme ce que nous disons ici Nous n'en avons pas Le monopole de la connaissance Il y aura des gens Qui feront plus Que ce que nous ferons Mais pourvu que ce soit Biblique et scripturé Ils ont d'ailleurs plus de données Pour lui Ils auront plus de données Parce qu'ils vont prendre Les langues Nous ne maîtrisons pas assez Les langues anciennes Donc ceux-là qui suivent Nos enseignements Nous avons tel que mon fils Chadrach Il est aujourd'hui versé Dans l'élui L'électeur et tout ça Donc je suis fier Quand je suis bloqué À un niveau de données De faire recours Au fils que j'ai formé Mais nous avons été témoins Qu'on va vous poser Quelques questions Voilà Très bien Alors Dr Ake Il n'y a rien à voir Du côté de Dr King Il est inflexible Intransigeant Il n'a même pas pitié Des ignorants Qui ne comprennent pas Mais vous Est-ce qu'au moins Vous comprenez Et nous espérons Que vous allez dire oui Est-ce qu'au moins Est-ce qu'au moins Vous comprenez Leur douleur Le fait qu'ils soient choqués Oui la Bible dit aussi Que l'espérance est trompeuse Donc n'espérez pas Que je dise forcément oui Parce que je ne suis même pas prêt À dire oui On vous écoute Pourquoi ? Parce que Quelqu'un qui ne comprend pas Il vous dit sincèrement Ce que vous dites là Je ne comprends pas Ah ça c'est vrai Vraiment Humblement Il vous le dit Voilà Je veux vous écouter Convainquez-moi Sinon pour l'instant Je ne comprends pas Il pose des questions Pour comprendre Et un enseignant Parce que nous sommes prédicateurs Les prédicateurs sont des enseignants Et on dit La répétition est pédagogique Et donc si un élève Même s'il vous le dit trois fois Que malgré votre explication Je ne comprends toujours pas Et que vous sentez la sincérité Dans son langage Vous êtes obligé de reprendre le même cours Évidemment Jusqu'à ce que l'élève ait compris Mais quand quelqu'un s'élève là Le professeur donne un coup Il a fini Et puis lui il s'élève Il dit Non moi je ne suis pas d'accord Le professeur dit Mais tu n'es pas d'accord Par rapport à quoi ? Ce qui est sur moi Tout ce que tu as dit là C'est faux C'est faux Je ne veux rien savoir C'est du mensonge Apporte moi la vérité Bon ce qui est sur Pour le moment Je n'ai pas les éléments Mais je sais que c'est faux Mais attendez Toi tu Sur quelle base vous savez que c'est faux ? Non mais si je suis le directeur de cette école Je te radis De l'école Tu ne vas plus continuer Regardez un peu Notre problème Le plus gros problème Avec nos confrères Nos compères Du message C'est qu'ils disent Que nous On n'a pas le droit De lire Les livres d'histoire Pour attester La parole de Dieu Et pourtant Ils vous interdisent ça Oui Et pourtant William Branham A lu Des livres d'histoire Il a même lu Les livres profanes En tout cas le prophète Il lisait Il lisait énormément Il va loin pour dire Que puisque la Bible Ne relate pas L'histoire Des autres peuples De la terre Il dit Nous chrétiens Nous devons lire Les livres profanes Pour comprendre L'histoire Des autres peuples Afin de mieux comprendre Maintenant La Bible Que nous lisons Mais la démarche Du prophète William Maron Branham Elle est objective Elle est objective C'est même la logique Mais je vais vous dire Maintenant L'aliénation Où elle se trouve Les gens sont tellement Aliénés Au point que Quand nous disons Que nous devons lire Aussi l'histoire Comme William Branham L'a fait Ils disent Non William Branham A déjà lu l'histoire Il a déjà tiré L'essentiel qu'il fallait Donc nous si on lit L'histoire On ne pourra pas Tirer la chose Nécessaire Regardez un peu Parce que nous ne sommes Pas des prophètes Et j'ai vu Et j'ai vu quelqu'un Il était témoin On vient de Douala Un monsieur est venu vers nous Un monsieur Vraiment Je ne vais pas dire Je ne vais pas donner Vous risquez de le reconnaître Nous sommes sur un plateau Il nous reste une minute Dans cette première partie Il dit Avant qu'il ne soit converti Au message S'il vous plaît Il avait Toutes les séries Des livres De chez Cantadiop Et du professeur Théophile Oubenga Y compris D'autres livres Qu'il avait Il avait toute une bibliothèque Et quand il croit le message Sans poser de questions A quelqu'un Il va Il rafle tout ça Il s'en va brûler Alors le message Qui est censé Nous rendre plus intelligents Quel est crime ? Se retrouve maintenant Être un message Qui alienne les gens Un grand intellectuel Qui allait être profitable Aux gens du message Il s'est retrouvé Dans l'aliénation totale Parce qu'il a brûlé Tous les livres Aujourd'hui Il trouve des gens Comme nous Qui venons Précier le même message Avec les livres Que lui il avait brûlé Il commence à se mordre les doigts Il dit Mais personne ne m'a dit Que ce n'était pas bon J'ai tout brûlé Aujourd'hui Je dois encore acheter C'est tout C'est ça que nous combattons C'est ça Le message n'est pas Un message d'aliénation Ce n'est pas un message D'aboutissement C'est un message d'intelligence Je termine pour dire ceci Rapidement William Brown dit que Le message de Luther Ça a été Les pieds Du corps de Christ N'est-ce pas ? Après est venu N'est-ce pas Le message de Wesley Le corps Qui était la sanctification Et après cela Est-ce que Les pentecôtistes Qui étaient la bouche C'est-à-dire la bouche C'est pourquoi ils ont parlé en langue Maintenant dans le corps de Christ Ça monte Ça monte là Donc lui son message A lui William Branham Il dit que c'est les yeux C'est pourquoi il a représenté l'aigle L'aigle voit loin Plus il monte haut Maintenant après les yeux Les facultés que l'homme a là Après les yeux Il y a quelle faculté Et on a la bouche On a la bouche On a le nez On a les oreilles On a les yeux Après les yeux Il y a quelle faculté On semble ne plus avoir de faculté Mais il y en a C'est l'intelligence Très bien On arrête là Nous sommes à l'aigle de l'intelligence Ce n'est pas l'aigle d'abrutissement Non 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 Donc tous ceux qui veulent rester abrutis Ils ne sont pas dans l'aigle de l'épouse Très bien Ils n'auront plus quelque chose à précher Ils n'auront plus rien à dire Ils vont déposer les mystères Très bien C'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie De cette émission Mesdames et messieurs Est-ce qu'il nous faut rester Dans le peu que nous connaissions autrefois Ou bien avec le développement Ce que William Marion Branham avait estimé en nous hier A germer Et a grandi Et s'élève dans les airs Nous on perds ces signes Nous restons seulement en bas là-bas Mais c'est affaire à suivre dans cette deuxième partie Parce que nous avions une deuxième question à poser A Dr King et Dr Hake Restez scotiers En attendant La pensée du jour Elle est claire Dans cette émission Dans ce thème très très palpitant là Il nous faut désormais Lire la Bible avec Ernie Kengouya Justement avec des yeux décolonisés Au revoir Et à la prochaine Merci beaucoup une fois de plus Merci Regardez la Bible Consultez-la Est-ce que l'Esprit C'est en la vérité Avez délivré Toute la vérité Comme cette vérité N'a jamais été révélée On ne peut pas la trouver dans la Bible Mais pourquoi vous n'avez pas fait égale vous-même Pour ce qui me concerne Le Seigneur a toujours venu Et je partage Cette expertise Cette expérience Avec plusieurs personnes Vous voyez à travers les médias A travers le monde Il y a des débats Entre les chrétiens Même les chrétiens Mais ça se passe ici Sur le plateau de Bray Nous les suivons Ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission Parce qu'il y en a qui disent Des vérités fausses Le monde souffre terriblement Parce que Même la Bible Il n'arrive pas à la compter L'adamisme C'est une question identitaire Où tu es Où tu n'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter un esprit Une force capable D'amener l'être Cette Afrique Dont les chrétiens Ne me permettent de parler Était-ce une Afrique organisée L'Egypte Était déjà organisée Quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas Me montrer Aucun verset du Coran Qui pousse aux gens D'aller tuer La Bible Est mystérieuse C'est pas donné comme ça C'est Dieu qui parle C'est Dieu qui parle Et il vient En Afrique centrale Particulièrement au Congo Et il dit Ça c'est mon territoire Il délimite son territoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada